Générique Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble exceptionnellement ce samedi pour l'une de nos premières émissions post-confinement, post-covid ou que sais-je encore. L'été comme synonyme de liberté nous offre une bouffée d'oxygène et la vie reprend petit à petit, on peut parler des terrasses, des restos ou même la compétition des bleus à la conquête de l'Europe. Et en parlant de compétition, une des plus anciennes reprend aussi vie, c'est le concours de Miss International et qui de mieux pour nous en parler qu'une candidate, Doriane Cléron accompagnée de sa déléguée régionale. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc merci Doriane de venir en ce doux samedi à la radio Hervé. Alors tu es Miss International, explique-nous comment ton parcours t'a mené jusqu'à là-bas. Alors moi j'ai commencé à l'âge de 16 ans, je suis tombée par hasard en fait sur les concours de Miss, tout simplement je me baladais dans un centre commercial. D'accord, ok. Et j'ai croisé une amie qui passait le casting de l'élection locale et qui m'a dit, viens, tu devrais essayer, etc. Et je l'hésitais un petit peu. Donc en rentrant chez moi, j'en parle à mes parents qui me disent, bon, bah pourquoi pas. Et donc finalement j'ai passé le casting le jour de mon anniversaire. Ok. Vraiment, spécial anniversaire. Oui, bah oui, parce qu'en plus j'ai été sélectionnée. Donc j'ai fait ma première élection après, il me semble, au mois de juillet. Et donc c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Donc j'ai rien eu à ma première élection. Mais ça m'a pas empêchée de continuer jusqu'à arriver à la rencontre de ma déléguée régionale qui en fait m'a contactée sur Facebook et qui m'a partagé le concours. Et en échangeant avec elle, je me suis dit, bah pourquoi pas continuer ce parcours de Miss avec cette écharpe. Ok, bah d'accord. Bon alors, je t'ai présentée et tu t'es présentée dans les grandes lignes. Mais j'aimerais faire avec toi, si tu le veux bien, un petit portrait chinois. Bah allons-y. Allons-y. Alors, si tu étais un animal ? Alors, comme animal, je dirais un lion. Parce que c'est quand même un animal très déterminé, qui a de l'assurance. Donc je me suis dit que ça représentait bien aussi une Miss dans ses caractéristiques. Ok, bah ouais, carrément. Un pays ? Donc le pays, j'ai choisi le Japon. D'accord, forcément, parce que le Japon, du coup... Voilà, c'est là où se déroule... Oh, pardon ! Où se déroule l'élection Miss Internationale, si on est élu Miss Internationale France. Voilà. Et si tu étais une couleur ? En couleur, j'ai choisi le bleu, parce que c'est la couleur du ciel. D'accord. Et on aime bien quand le ciel est bleu en Normandie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En plus, on l'a cet après-midi. Donc comme quoi tu le ramènes à la radio. C'est parfait. Un sentiment ? Alors moi, j'ai choisi la joie, parce que j'aime bien partager ma joie de vivre aux autres, et je trouve que c'est important de rester positif. Une musique ? Alors, il y a une petite anecdote avec cette musique. Racoute-nous, racoute-nous. Donc, c'est la musique « Demain » de Big Floy au lit et Petit Biscuit. Et en fait, c'est qu'à chaque élection, avant de rentrer sur scène, je me chantais cette chanson. D'accord. Ça me permettrait d'évacuer le stress juste avant de défiler. Chacun ses petites techniques, donc voilà. Et puis, un plat ? Un plat. Alors, en plat, j'ai choisi la paella. D'accord. Ok. Voilà. J'ai pas de... juste la paella. Très bien. Très bien. Pas de soucis. Alors, on va continuer les questions, on va continuer l'interview, et puis forcément, on va avoir avec nous, juste après, Élise Sillard. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui. Ok. Mais avant tout, on fait une petite pause musicale. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin. Toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as plus le même regard. Quand t'as fini de m'embrasser, je m'endors avec mes coudes blues. Plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mais... En gueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille, je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moins et je me répète que... C'est pas grave, ce soir tu danses, la nuit pour te conseiller, faut pas qu't'y penses, ne pense plus à rien, 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 rien. Sous-titrage ST' 501 Cette fille m'a dit, t'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime, on nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux, le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur, par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine, en attendant je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait... Un seul sourire, et mille pleurs, on atteint la surprise comme les kinders, pour éviter de dire... Les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder, toutes les caissons sans réponse se baladent à ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent, mais j'écoute que moi et je me répète que... C'est pas grave, ce soir tu danses, la nuit porte conseil, faut pas qu't'y penses. Ne pense plus à rien, 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 rien... Ça ira que demain... Ça ira que demain... Ça ira que demain... Ça ira que demain... On dit qu'la nuit porte conseil, 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 mais j'écoute rien, rien, rien... Ça ira mieux demain Ça ira mieux demain 17h10 sur vos 103.1 Dervel On est ensemble durant cet après-midi, cette fin d'après-midi En plus, ensoleillés Alors vous allez vous dire, mais que fait Marin à cette heure-ci ? Eh bien, tout simplement, on est en interview avec une miss internationale nommée Doriane Donc on vient d'écouter Big Flo et Oli en duo, même trio avec petits biscuits Big Flo et Oli qui font d'ailleurs une pause musicale dans leur carrière Ils ont sorti un petit documentaire sur Netflix, excusez-moi, très intéressant Si vous êtes curieux, allez le voir, je vous le conseille vivement Donc Doriane, on continue l'interview Si tu avais un conseil pour les jeunes qui veulent faire ce parcours Alors moi, je leur dirais, parce que je connais des personnes qui aimeraient se lancer et qui ont un peu peur Et justement, je pense qu'il faudrait dépasser cette peur Parce qu'une fois qu'on y est, c'est vraiment une expérience qui est enrichissant pour soi-même Autant que pour les autres qui nous entourent Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur et vous n'allez pas le regretter Alors pour toi, porter l'écharpe, représenter la Normandie, qu'est-ce que ça signifie ? Bah pour moi, c'est forcément un honneur et une fierté de représenter ma région Après, j'aimerais beaucoup représenter la France à travers la Normandie Donc voilà, je suis juste honorée en fait de représenter ma région Super ! Alors j'imagine que beaucoup de projets furent mis en stand-by par le Covid Comment ? Alors déjà, comment la compétition a dû être au ralenti à ce moment-là Et puis comment t'as vécu toi ce moment-là ? Alors le Covid, c'est vrai que ça a été un moment compliqué pour tout le monde Mais après, donc nous au niveau de l'élection, la date a été repoussée plusieurs fois Après, moi, le Covid, on va dire que je l'ai plutôt bien vécu Parce que grâce à mon écharpe, j'ai pu aider les commerçants Et même les gens que je croisais Leur donner de la joie de vivre et un peu d'espoir Bah me faisait plaisir Et donc en cette période compliquée, c'était vraiment important pour moi De partager ce moment avec eux Ouais, ouais, c'est sûr qu'en plus j'ai vu sur les réseaux Tu es sur Instagram, etc. Et donc j'ai vu que régulièrement tu es avec des entreprises, des médias, etc. Donc on va en parler juste après Mais d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue sur les 103.1 A Élise Sillard qui est déléguée régionale Et donc je voulais savoir, première question, toute basique, simple C'est quoi le job d'une déléguée régionale ? Alors le job d'une déléguée régionale Donc là, dans le cadre du concours de Miss International Nous avons donc plusieurs candidates par région Donc j'ai plusieurs jeunes filles sous ma responsabilité Et ma mission, c'est de les accompagner Durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois C'était dans ce cas-là Pour qu'elles soient le plus prêtes possible Lors de l'élection nationale Donc c'est de leur donner beaucoup de conseils De beaucoup d'échanges Parce qu'elles ont aussi beaucoup de questions Donc c'est aussi les rassurer Dans les petits moments de panique Mais voilà, en fait c'est vraiment un accompagnement Tout au long de cette aventure D'accord, donc il y a combien de Miss ? Que vous gérez, entre guillemets ? Là actuellement, j'ai trois Miss sous ma responsabilité Donc j'ai deux Miss Normandes Et une Miss du Pays de la Loire Ok, d'accord Et donc pour vous, je suppose qu'on ne devient pas déléguée du jour au lendemain Comment vous êtes arrivée à ce poste ? Alors donc j'ai commencé l'aventure des Miss il y a à peu près 9 ans Ok Donc moi-même en tant que candidate Donc j'ai débuté par des élections locales Donc au début, les premières années Malheureusement, ce n'était pas payant Donc c'est un univers dans lequel il faut persévérer Il faut vraiment croire en ses rêves Et ça finit toujours par payer Et donc voilà, à un moment ça a payé J'ai eu ma première écharpe Donc c'est vraiment des très beaux souvenirs Et donc j'ai continué par la suite Sur des concours régionaux Et aussi sur des élections nationales D'accord, ok Alors je suppose que vous avez vu beaucoup d'évolutions Je pense chez les Miss avec le temps Est-ce qu'elle est flagrante Ou finalement l'évolution n'est pas si exponentielle que ça ? Oui, il y a beaucoup d'évolutions Surtout au cours des dix dernières années Les concours de beauté sont beaucoup plus Il y en a beaucoup plus déjà en termes de nombre Et ils sont aussi beaucoup plus ouverts Que ce soit à toute taille, toute morphologie On a aussi des concours qui sont adaptés à des handicaps D'accord Donc c'est pour ça que les concours sont vraiment accessibles à tout le monde Que ce soit les filles ou les garçons Parce qu'il y a aussi des concours de mystère Donc non, il y a vraiment beaucoup d'évolutions Un élargissement Et aujourd'hui tout le monde peut trouver un concours qui lui convient D'accord, ok Donc on parle de concours, etc Avec le temps, l'engouement pour les Miss Vous trouvez qu'il est croissant ou au contraire il stagne un petit peu ? Il faut savoir déjà que les concours de Miss existent depuis très très longtemps Avant on n'avait pas des Miss, en fait il y avait l'élection de la rosière D'accord Donc en fait c'était moins axé sur le physique qu'aujourd'hui Mais c'était plus sur des jeunes femmes ou des jeunes filles d'excellentes vertus D'accord, ok Donc aujourd'hui c'est évolué, on a eu une période où c'était davantage sur le physique Et aujourd'hui ça ne suffit pas Aujourd'hui on veut des jeunes femmes qui soient aussi intelligentes Qui sont capables de s'exprimer Que ce soit sur des sujets importants, géopolitiques Donc il faut vraiment avoir une image un peu plus complète Ouais, carrément, carrément C'est compliqué ça Est-ce qu'avec le temps ça s'est compliqué l'image de Miss Parce qu'on parlait de géopolitique, etc Ou en fait c'est dans une continuité logique Et ce que je veux dire, est-ce que la barre monte d'année en année Ou c'est quelque chose qui se fait dans l'évolution assez simplement Et au final... On demande quand même de plus en plus de choses aux jeunes femmes Que ce soit en termes d'après... Enfin comment dire... Qu'elles s'apprêtent physiquement Et aussi mentalement Enfin voilà, c'est compliqué d'être Miss aujourd'hui C'est pas forcément donné à tout le monde Mais dans ce cas, tout le monde peut quand même réussir à persévérer dans ce milieu Ça demande beaucoup de travail sur soi-même Beaucoup de remise en question Mais voilà, avec le travail, on peut arriver à l'objectif final Ok, ça marche 17h17 sur Hervé On va continuer l'interview Avant ça, on refait une petite pause musicale Là On va continuer l'interview 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 Des préjugés par rapport à ce concours Ou pas du tout Alors moi Les concours de Miss C'est jamais quelque chose Enfin je me suis jamais vue Enfin je me suis jamais dit Étant petite Moi je participerai à des concours de beauté plus tard Enfin c'est vraiment arrivé par hasard Sachant que On va dire Je m'intéressais un petit peu à la photographie Donc je suis rentrée dans une association locale Pour plus cet aspect photographie Ils ont organisé également des concours de beauté Donc je me suis dit Pourquoi pas tenter Et finalement j'ai attrapé le virus Ah ok Et je ne me suis pas arrêtée D'accord C'est vrai que c'est un problème de ces élections Quand on commence C'est moi ce qui m'est arrivé Ma première élection J'avais dit Bon voilà j'en ai fait une C'est fini Et en fait on se rend compte Que quelques mois plus tard On se dit Mais en fait faut que j'y retourne Ça m'a appris tellement Qu'il faut que je recommence Donc ouais c'est assez viral quand même C'est ça C'est tellement des expériences Qui sont enrichissantes Épanouissantes Enfin moi en tout cas Ça m'a vraiment permis de m'épanouir Ça contribue aussi à la jeune femme Que je suis devenue aujourd'hui Donc c'est pour ça en fait C'est des expériences Qui sont incroyables à vivre Et que vraiment j'encourage Toutes les jeunes femmes A tenter ces expériences Peut-être que ça leur plaira Ou pas Mais au moins elles auront Vu ce que c'était Ils auront avoir Leur propre expérience Carrément Et est-ce que On parle de préjugés On parle d'idées reçues Est-ce que vous avez vu du changement Au niveau des regards Face au nouveau statut Que vous avez grâce à l'écharpe Dans mon entourage Non J'ai pas remarqué de changement Au contraire Les gens sont plutôt contents Enfin bienveillants pour ma part Au contraire Faire des belles photos Avoir une mise dans la famille Ça fait généralement toujours plaisir Surtout pour les grands-parents C'est une fierté pour la famille Après je sais que Les regards extérieurs Aussi peuvent changer Moi j'ai eu beaucoup De regards extérieurs positifs Quand on fait des shootings photos Dans la rue Etc Les gens souvent s'arrêtent Lise le titre à voix haute Place un petit Félicitations Etc Ou encore Par exemple Pour l'élection On passe un test PCR Avant d'y aller Donc j'ai pris rendez-vous Et en fait J'explique à la dame pourquoi Et elle me dit Ah mais c'est super bien Vous faites une élection Pour la Normandie Bah tous avec vous Etc Donc c'est vraiment Bah ça fait chaud au coeur aussi D'entendre des mots comme ça Donc oui Il y a quand même un certain Un certain changement L'écharpe elle a un pouvoir Je dirais Ça nous donne vraiment Une voix Une visibilité Et rien que pour ça C'est incroyable De ressentir Ce soutien des gens Et aussi l'admiration Et ça nous donne aussi L'opportunité De pouvoir Faire connaître des causes Ou des partenaires Des commerces Comme Dorian a pu l'expérimenter Durant sa préparation Bah oui Dorian t'as un programme Super chargé pour la compétition Tu dois mettre Alors je vais faire un petit résumé Tu me dis si je me trompe Tu dois mettre en lumière Des entreprises Aller dans des médias Donc comme Hervé Tel que nous Explique nous en fait Toutes les actions Que tu as faites Et comment ça t'est venu A l'esprit D'aller dans telle ou telle Entreprise Alors en fait Miss International France Nous prépare vraiment Pour Miss International Enfin pour l'international Donc à l'international On a des défis à réaliser Donc Miss International France Nous prépare aussi A ces défis Donc j'ai eu plusieurs défis A réaliser Dont des articles de presse Des passages à la radio J'ai dû aussi récolter Des dons pour l'association Donc c'est dans cette démarche là Que j'ai été chercher des partenaires Et des mécènes du coup Et donc pour aller les démarcher J'ai commencé par mes proches en fait Leur demander leur connaissance S'il y avait du monde autour d'eux Qui avait des entreprises Et après tout simplement Je m'apprêtais en tant que Miss Et j'allais directement Toquer aux portes des entreprises Pour leur demander S'ils voulaient bien Devenir mon partenaire Ou pas pour l'élection Et du coup Quand t'as toqué A ces entreprises Est-ce que T'as senti Des regards Différents Par rapport à ton statut Ou vraiment Ils ont tous été Ravis de t'accueillir Ou d'autres ont eu Du coup des préjugés Ou des idées reçues Alors Oui forcément Il y a eu des fois Où il y a des refus Donc oui forcément Il y a des gens Qui ont plus de mal Que d'autres Mais dans le plus gros Que j'ai eu Ils étaient assez contents Même s'ils me disaient Non en fait Ils étaient quand même contents D'avoir vu La Miss Ok Ok Bah ça tombe bien en plus Que Donc Dorian Tu vas passer Le concours Et puis Élise Toi ça fait longtemps Que tu connais Ce milieu des Miss Comment On imagine Le futur Dorian Toi qui vient De commencer Dans la compétition Et puis toi Élise Qui est installée Depuis Entre guillemets De longues dates Bah Moi ça m'a apporté Enfin ça m'a permis De décrocher Certaines opportunités Professionnelles De par C'était sur des postes D'hôtesse Ok Hôtesse pardon Donc en fait Ça nous permet D'avoir une aisance Orale Parce que L'élection de Miss Comprend bien évidemment Des passages oraux Bah oui Le fameux discours Qui est tant redouté Donc voilà Ça nous permet De prendre en confiance D'être plus à l'aise Et bah aussi De savoir mieux S'apprêter Et d'être plus en confiance Donc tous ces éléments Font que Bah décrocher un travail Ça peut être Un peu plus facile Ok Ok Et toi Dorian ? Bah moi en fait Bon après j'ai pas La même expérience Qu'Elise Mais c'est vrai Que moi ça Avant j'étais très timide Et réservée Donc déjà Sur ce point là Ça a permis De m'extérioriser Un peu plus au monde Et à devenir plus sociable Et pareil C'est vrai que pour tout Ce qui est entretien D'embauche etc C'est quand même un peu Enfin on y va pas Avec une grande aisance Mais on est un peu Plus confiant On fait plus sûr de nous Et au niveau De s'apprêter aussi La mise en beauté etc C'est quelque chose Qu'on apprend Et du coup Bah qu'on fait plus facilement Et quand on va Dans la rue etc On dégage quelque chose Que peut-être Qu'on dégagerait pas Si on avait pas fait Ce concours D'accord Très bien Et bien Cher auditeur D'Hervelle Je suppose que Vous vous en doutez Je ne suis pas tout seul Et non Cyril Michel Le Grand Cyril Est là Sur les 103.1 Pour m'aider A gérer tout ça On va se faire une pause en musique Et puis Et bah ouais carrément On va pouvoir continuer A parler avec Dorian C'est ça Dorian Et Elise Elisa Elise D'accord ok Bah on continue Le programme en musique Et on se retrouve juste après Et on se retrouve avec Dorian Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je fais, bah oui, il nous reste du temps. Donc je vais, et je le remercie, de me permettre de poser quelques questions. Justement, dans 15 jours, c'est ça ? Oui, dans 15 jours, oui. À Roubaix ? À Roubaix, le 20 juin. À Roubaix, dans le Nord, sympa. Comment ça se passe, voilà, le concours ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Quelles sont les épreuves qu'on nous demande à faire pendant... Combien de participantes, à peu près, à Roubaix, il y aura ? Vous savez, vous savez, à peu près, à peu près ? Alors, pour le nombre de participants, oui, je vais demander à Élise. Élise, à peu près. Une cinquantaine de candidates. Le jour même ? Oui. Qui défileront ? Oui, tout à fait. D'accord. Ah ouais, ça fait quand même... Oui, ça fait beaucoup de tables sur scène. C'est sur un théâtre, donc c'est... Oui, oui, c'est dans un théâtre. D'accord. En public ou... Avec le... Public restreint. Public restreint. Donc, quelles sont les épreuves ? Alors, du coup, pour ce qui est des épreuves, donc comme je le disais tout à l'heure, la partie défi est notée. Donc, elle fait partie des épreuves de la note finale. Donc, ça a été terminé là, au mois d'avril. C'était les dernières dates pour rendre les défis. Après, on a une partie devant le jury qui se passe normalement la veille de l'élection. Donc, là, on va avoir le discours, quelques questions aussi posées par le jury. Et donc, à partir de là, ils vont établir un top, en fait, sur les 50 filles. Et ensuite, on a le défilé sur scène avec quatre tableaux. Donc, un tableau en tenue régionale, un tableau en maillot de bain, un tableau en tenue de soirée et un tableau en tenue de cocktail. Tenue régionale, tu as réussi à trouver une tenue. A moins que la délégation avait une tenue à prêter à Doriane. Tenue normande, je suppose. Donc, oui, une tenue normande. Mais dans le cadre du concours, c'est au candidate de trouver un partenaire pour réaliser le costume. Et je vais laisser Doriane parler de son costume. Alors, du coup, j'ai trouvé mon costume avec Armétis, qui est situé à La Frénée. C'est une partenaire qui me suit depuis maintenant deux ans, en fait. Et elle fait des créations en matière wax et en calebasse. Donc, c'est d'origine martiniquaise, en fait. Ah, sympa. Donc voilà, la calebasse sera intégrée dans ma tenue régionale. Donc, je ne vais pas dire le thème, etc. Mais je peux dire les matières, si vous voulez. Il y aura du lin, du coup, qui est typiquement normand. Et donc, de la calebasse qui vient des origines martiniquaises. Ah, sympa. Donc, on peut préciser que, je ne sais pas si ça a été dit, que la Normandie représente... Bien, à Roubaix, il y aura deux représentantes de la Normandie. Oui, il y aura deux représentantes de la Normandie. Donc, il y aura aussi Laurie Léné, qui est Miss Internationale Normandie 2020 de la baie du Mont-Saint-Michel. Ah, c'est bien, parce que quand on dit Normandie, parce qu'on dit Besson-Michel, certains vont dire c'est la Bretagne, peut-être, moi, c'est pas. Mais non, c'est... C'est bien la Normandie. Donc, que tu as déjà rencontré ou pas du tout ? Alors, non, il ne me semble pas que je l'aïe rencontré. Par contre, on s'échange beaucoup sur les réseaux. Donc, on a tissé quand même des liens à travers ces réseaux. Donc, on a le droit de présenter plusieurs personnes pour la même région. Oui, tout à fait. En fait, toutes nos miss régionales ont une spécificité territoriale. C'est bien, ça. Donc, voilà, Doriane représente le pays de Côte. Ah, c'est bien. Et du coup, elles peuvent se servir de cette spécificité, notamment pour leur costume régional, qui doit représenter un peu plus leur territoire local. Ah, tu pourrais parler en cauchois, là-bas ? Ça serait bizarre. Alors, boujou, j'habite Chemay. Ça serait très drôle, mais non. Et donc, voilà, j'ai coupé la part depuis tout à l'heure, mais au niveau des... Donc, il y a la présentation en costume. Plus tard va arriver à quel moment arrive cette fameuse... Ce moment trop attendu. Ou alors, il y a eu un premier vote et une suite dans cette élection, ou c'est les 50 du début jusqu'à la fin ? Alors, en fait, le soir de l'élection, les candidates, comme l'a dit Doriane, elles défilent sur quatre tableaux. D'accord. Étant donné le Covid, malheureusement, il n'y aura pas de prise de parole sur scène. Ah. Donc, on va dire, par chance, peut-être, pour elles, elles évitent le discours. Ça va faire un peu moins de pression, on va dire. Non, mais ça aurait pu être une vidéo enregistrée, ça aurait pu être sympa. Le soir de l'élection, leurs vidéos-portraits seront diffusées. D'accord. Ce qui permettra au public de les connaître. Mais aussi un peu plus aux membres du jury, qui sera présents le soir de l'élection, et ce sera exclusivement lui qui votera pour la Miss, enfin, les Miss. D'accord. Est-ce que ce soir-là, tu auras des membres de ta famille ? Moi, ce que je voudrais féliciter, c'est les parents. En plus, on a la chance d'avoir ta maman qui te suit. Ça, c'est hyper important dans les concours, surtout, tu disais tout à l'heure, tu as commencé à 16 ans. Et je trouve que c'est important, Elise, pour me confirmer que les parents soient derrière et d'accord pour, au début, quand ils ont 16 ans, c'est normal, pour accompagner ces jeunes filles. Alors, pour ma part, j'ai commencé à 20 ans, donc je ne demandais pas forcément l'accord de mes parents. Mais oui, moi, en tout cas, d'avoir mes parents dans le public, c'est très important. On se sent soutenus. De savoir qu'il y a ses parents, il y a toujours un peu ce côté rassurant, forcément. Oui, non, mais moi, d'avoir ma famille le jour de l'élection, c'est vraiment important. En fait, c'est un moment que, vraiment, j'ai envie de vivre avec eux parce que, comme là, on vit la préparation tous ensemble, finalement. Donc, d'aller jusqu'au bout avec eux, c'est hyper important. Est-ce que tu as donné envie à des membres de ta famille de faire comme toi, des jeunes filles de ta famille ou des amis qui pourraient, pourquoi pas, ça donne des envies, dire, moi, j'essaierais bien, pourquoi pas ? Et puis, pourquoi pas, après, justement, les conseiller, les coachers, puis les amener vers Élise ? Bah, alors, oui, en fait, ma sœur me suit depuis le début et donc prendra la suite après moi. Donc, une plus jeune sœur. Voilà, tout à fait. Bientôt, elle a bientôt 16 ans, donc bientôt, peut-être, elle s'y mettra, peut-être plus tard, mais je sais qu'en tout cas, elle a envie aussi de faire Miss. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on prépare ces concours-là, être trop sûre de soi ? C'est important d'avoir les pieds sur terre quand même, parce que, bon, c'est vrai qu'on doit y croire, on doit s'y voir aussi, s'imaginer, mais c'est vrai qu'après, quand on rencontre des personnes, des fois, il faut faire attention. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, on en parlait en antenne, parce que les réseaux sociaux, malheureusement, c'est un concours de beauté, voilà, on ne sait pas, il y a des pseudo-personnes, s'il y a le danger, voilà, c'est vrai que Doriane, moi, je l'ai devant moi, elle représente très, très bien le peico, et j'en suis fière. Merci. C'est vrai que les gens, moi, j'ai l'image en plus, et c'est vrai que vous irez voir, après, sur Internet, Doriane, Miss International Normandie, vous verrez, voilà, la charmante jeune fille. En plus, on a de la chance, à Hervé, on ne parle pas de politique d'habitude, et on a la chance de pouvoir parler d'élections de la Normandie, pas les élections politiques, mais les élections de beauté, et je préfère accueillir, voilà, des jeunes filles comme Doriane, et aussi comme Élise, que des hommes politiques. Voilà, et je trouve que c'est plus sympa. Et donc, aussi, est-ce qu'on peut parler aussi des préjugés ? Parce que ça, je pense que ça a vachement évolué, et la preuve, l'exemple parfait, c'est Doriane, qui est ravistante, mais aussi, qui en a énormément dans la tête, et il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup encore des idées préconçues sur les profils de ces jeunes filles, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Élise, pardon, c'est potiche, moi, je dirais plutôt, les gens, c'est un peu le « sois belle et tais-toi », entre guillemets, est-ce que les mentalités ont changé, ont évolué par rapport à ça, où malheureusement, il y a toujours, ben voilà, des mauvais jugements ? Alors, les mentalités évoluent, mais malheureusement, ça a quand même du mal à évoluer dans la tête des gens, de manière générale, ça reste, ben voilà, les miss, c'est des filles « sois belle et tais-toi », où c'est quelque chose qui est vu comme vraiment très superficiel, inutile, sans intérêt, alors qu'au contraire, c'est des très belles expériences humaines, ça nous permet de nous rapprocher des gens, aussi d'apprendre à mieux connaître sa région, donc voilà, pour moi, les personnes qui ont des préjugés, c'est des personnes qui ne connaissent pas les concours et qui ne s'y intéressent pas, parce que les personnes qui s'y intéressent, elles savent comment se déroulent les concours et ce qu'ils apportent. Et moi, je dis toujours « la critique est facile, mais l'art est difficile ». Voilà, je fais des beaux, hein ? J'arrive, Marin, à placer… Je vois bien que Marin est impressionné par ma citation. Toujours, toujours, je suis toujours impressionné par toi. Voilà, mais Marin arrive toujours à bon peur. Voilà, ça c'est cadeau, c'est entre nous. Merci. Donc, Dorian, il a posé tout à l'heure la question, Marin, les conseils que tu pourrais donner, et toi, quels conseils ? Tu as parlé d'une chanson que tu te chantes, etc., et tu as d'autres grilles. Est-ce que tu as des grilles aussi, des portes-bonheurs que tu as dans ta poche ? Non, je n'ai pas vraiment de portes-bonheurs. Moi, vraiment, ce que je fais avant une élection, c'est prendre contact avec ma famille qui me donne de l'énergie, qui m'encourage, et comme je vous disais tout à l'heure, la chanson. Et après, c'est parti. Une fois qu'on est lancé, de toute façon, il n'y a plus le choix. Imaginons, et on te le souhaite, on le souhaite à toutes les filles, mais voilà, on est du pays de con, on est un peu sauvins sur ce que là, on va dire que c'est Dorian qui gagne. Quelle est la suite, en fin de compte, est-ce que vous avez déjà eu des jeunes filles qui ont été Miss International France représentant la Normandie dans votre carrière de déléguée ? Si c'est le cas, vous allez l'expliquer. Et quelle est justement la suite logique après ces élections ? Alors, moi, c'est ma première année en tant que déléguée, donc malheureusement, je n'ai pas encore eu de Miss International France, mais j'espère pour bientôt. Et dans les historiques, il y a eu des Miss International Normandie qui ont été Miss International France, voire plus ? Non, non. Ah oui, donc ça pourrait être une grande première. Oui, sachant que le concours Miss International France existe depuis 2016. D'accord, oui, donc c'est récent. Oui. D'accord. Et pour la suite, donc en fait, le concours de Miss International France n'ouvre pas seulement à un concours international, mais quatre. Donc le soir de l'élection, il y aura Miss International France qui sera élue, mais aussi Miss Supranational France, Miss Asia-Pacifique International France, et Miss Francia Latina. Donc ces quatre concours ouvrent à des destinations aux quatre coins du monde, que ce soit pour le Japon, la Pologne, les Philippines et aussi Punta Cana. D'accord. Donc pour représenter la Normandie, je suppose qu'il faut être normand. Imaginons Doriane déménage, arrive en Bretagne, de l'autre côté du Mont-Saint-Michel. Est-ce qu'elle aura le droit de se représenter pour représenter une autre région ? Est-ce qu'elle aura, par exemple, l'année prochaine ? Alors, pour qu'une candidate puisse se représenter d'une année sur l'autre, ce sera sur la décision du comité. Mais de manière générale, non. Il y a beaucoup de jeunes filles qui postulent chaque année ? Oui, oui. Pour Miss International France, cette année, nous avons eu plus d'une centaine de candidatures. Il y a des lots à gagner ? Je ne sais pas s'il a peut-être posé la question, Marat, parce que des moments je m'occupais de la musique. Est-ce qu'il y a des lots à gagner ce soir-là ? Est-ce qu'il y a... Bon, il y a naturellement la consécration, mais est-ce qu'il y a des petits... Je ne sais pas, elle pourra gagner son poids en chocolat, son... Je ne sais pas, j'ai dit des bêtises. Ça va faire beaucoup de chocolat. Pour une Miss, je ne suis pas sûre que ce soit recommandé. C'est pas faux. Est-ce que, justement, dans les critères, la Miss Internationale doit être célibataire ? Oui. Elle peut, bien évidemment, avoir un petit copain, mais sur l'aspect juridique, elle doit être célibataire. D'accord. Donc, Doriane, tu peux dire à ton copain de se cacher. Je dois attendre encore un petit peu. D'accord. C'est dans les critères, vraiment, de sélection ? Oui, c'est dans les critères du concours international. D'accord. Et c'est généralement un critère qui est commun à d'autres concours. Ok. Et quels sont tes projets, après, toi, plus tard ? Donc, tu t'avais déjà répondu professionnellement, parce que ça peut ouvrir des portes, au niveau... sur un CV. Nous, on le sait, on en avait parlé, parce que je peux le dire, elle en avait parlé quand on l'avait présenté. On a une autre animatrice, Morgane, qui avait participé à un concours. Et ça n'a pas spécialement aidé, mais ça a été un petit plus d'avoir participé à un concours pour travailler à la radio. Et tu pourras avoir un profil radio, pourquoi pas ? Donc, pour information, on cherche une animatrice, bientôt, si ça s'intéresse. Mais ça, voilà. Donc, tu as des projets, justement, professionnels, par rapport à après ? Quels seront l'après, quand tu seras, après le Japon ? Parce que quand tu iras au Japon, dans quelques mois, naturellement. J'espère, j'espère. Mais bien sûr, mais bien sûr. On y croit, on y croit, en tout cas. Donc, tu as des projets, vraiment, tu as un métier que tu voudrais faire plus tard ? Alors, donc, du coup, moi, pour parler un peu de ma phase étude, j'ai fini mon bac l'année dernière. D'accord. Et j'ai voulu faire une pause parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, comme beaucoup d'entre nous, généralement. Et donc, là, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux faire. Donc, moi, je vais partir en banque, donc en conseillère bancaire. Ah, c'est chouette, ça. Voilà, donc, je vous avoue que sur cette année, je ne suis passée par pas mal de métiers. J'aurais voulu faire diététicienne, j'aurais voulu faire comptable. Et finalement, je me retrouve en banque. Donc, voilà. Je reprends donc mes études l'année prochaine dans un BTS. Ah, c'est bien. À la banque. Marat, il va y avoir Doriane pour ton découvert. On avait dit pas à la radio, si elle dit. OK, on se verra aussi si tu travailles dans ma banque pour m'accepter un petit découvert aussi. Il n'y a pas de souci. Tu te rappelleras de Cyril et Marat, des RVL. Tu nous sauveras. En tout cas, c'est bien d'avoir des ambitions. Et on parle de banque, enfin banque ou n'importe quoi. Tu voulais aussi un petit peu remercier quelques petites et quelques... Oui. Parce que ça se prépare. Voilà, un concours comme ça, il faut que tu aies des aides. Et tu as souhaité aussi de remercier. Je dis oui, même si on est une radio pas commerciale, j'accepte moi-même que tu remercies. Et c'est important dans ton projet de remercier les gens qui ont pu t'aider à être ici et à Roubaix dans 15 jours. Oui, alors je vais commencer déjà par remercier toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit dans ma préparation ou le jour de l'élection. Et ceux aussi qui votent, parce que je n'en ai pas parlé, mais il y a une application qui s'appelle Miss Supra Nationale à télécharger sur les téléphones, où il y a un vote gratuit tous les jours. Donc ça permet d'accéder à un gain dans la compétition. Donc je voulais remercier toutes ces personnes qui ont voté tous les jours et qui continuent de le faire encore. On peut encore continuer à voter ? Oui, c'est jusqu'au jour de l'élection. Ah, ben on va le faire. Il faut qu'on le fasse. Oui, oui, je vous invite à télécharger l'implication et de voter. L'implication, on peut la rappeler aux auditeurs ? C'est Miss Supra Nationale. Ah, donc on va aller voter. Voilà. Donc je n'ai pas encore passé les 1000 votes, donc je compte sur vous. Oui, mais au contraire. Et donc voilà, c'est les personnes déjà que je voulais remercier. Je remercie aussi beaucoup ma famille parce que ce n'est pas facile tous les jours dans cette préparation, avec la remise en question, le stress, etc. Surtout sur cette dernière ligne droite, je sais que c'est compliqué. Donc je les remercie du fond du cœur. Et après, je voulais remercier du coup tous mes partenaires et mécènes qui me suivent dans cette aventure. Donc notamment Armétis pour ma tenue régionale. La bijouterie j'adore à Fauville qui m'accompagne aussi depuis deux ans dans mes élections. La boulangerie Bokeh qui m'a offert plein de petits gâteaux dans ma préparation. C'est un beau nom ça, Bokeh, parce que notre président fondateur qui m'a maintenant disparu s'appelait Daniel Bokeh. Donc ça va te porter chance. Ah ! Voilà, tu peux continuer. Ensuite, j'ai à toutes les saisons sur Gravenchon, c'est un fruit, un primeur. C'est un primeur qui est aussi sur Côte-Bec. Donc ce sont deux frères en fait qui ont deux magasins maintenant. Donc un à Côte-Bec et un à Gravenchon. J'aimerais également remercier le local, La Rose, qui sont en fait... En fait, je remercie les commerçants de Gravenchon qui se reconnaîtront parce que c'est eux qui m'ont soutenue. Parce que toi, tu n'es pas de Gravenchon. Non, donc je ne suis pas de Gravenchon en fait. Justement, c'est partie d'une connaissance de Gravenchon et tous les commerçants se sont mobilisés là-bas. Tu l'as peut-être dit, tu viens d'où à la base ? Moi, je viens de Rouville, donc c'est à 5 minutes de Fauxville justement. D'accord. Donc voilà, donc à Gravenchon, oui, il y a pas mal de commerçants qui se sont mobilisés, donc je les remercie. Et également sur Bolbec, donc Bolbec, il y a Fashion, Style & Co qui me suit aussi, qui m'a prêté des tenues. Parce que c'est un magasin de vêtements et que je suis devenue son égérie aussi. Donc voilà, c'est important, je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle m'a apporté. Et je pense que j'ai fait le tour. Et tous les autres, voilà, c'est pas facile. Voilà, ouais, non, je vous avoue que j'ai pas tous les noms en tête, mais voilà. Et tous les autres, voilà, ils t'en voudront pas. Mais ils se reconnaîtront, je suis sûre. Et je les remercie du fond du cœur. J'ajouterai aussi les partenaires du comité régional. Donc il y a Miss Coiffure au Havre, qui a offert à toutes les candidates une séance de 10 UV, enfin aux candidates régionales, enfin les Miss régionales. Et aussi la boutique Atmosphère LH au Havre également, qui a offert une paire de boucles d'oreilles à nos deux Miss régionales. Ah, c'est chouette. D'ailleurs, pour la petite info, la paire de boucles d'oreilles d'Atmosphère sera dans ma tenue régionale. D'accord. C'est pas celle que tu portes aujourd'hui ? Non, bah non, du coup, non. D'accord, ok. Ça aurait pu. Non, elle reste secrète jusqu'à l'élection. Ah, c'est bien ça. Bah, on a fait le tour. Marin, tu avais peut-être d'autres questions. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier. Puis féliciter Marin d'avoir invité Doriane dans nos studios. Je crois que c'est la première fois qu'on recevait une Miss. Donc ça nous fait plaisir. En plus, Miss internationale. Et puis si elle va au Japon... Bon, déjà, il faut qu'elle passe Roubaix. Et après, c'est ça. Et après, c'est le Japon. Si j'ai bien suivi, n'hésitez pas à me reprendre. Oui, c'est ça. Ça peut être le Japon ou une des trois autres destinations. Et si jamais quelqu'un, une des jeunes filles qui nous entendent, veulent participer pour l'année prochaine, est-ce que les inscriptions sont ouvertes ? Non, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Elles vont rouvrir à partir de 2022. D'accord. Mais elles peuvent consulter le site missinternational.fr pour déjà se renseigner et guetter la réouverture des inscriptions. Ok. Bah, Marin, je vais te laisser le mot de la fin si tu as un mot. On se retrouve dans l'invite. Eh bien, merci. Merci Doriane et Élise d'être passés sur les 103 points. On rappelle que le concours, c'est le 20 juin à Roubaix, c'est ça ? Et donc, on te souhaite bon courage. Et puis, on espère que tu as aimé ce moment au micro de Hervé. Et puis, nous, il est temps de se quitter. On se retrouve du coup, nous, lundi en fin de journée. J'espère que vous avez passé une très belle après-midi et puis passé un très bon week-end en plus ensoleillé. On remercie Élise et Doriane d'être passés. C'était Marin pour vous servir. Ciao. Et puis, merci aussi, Cyril, de m'avoir de compagnie. Bah, Doriane, vous allez le retrouver juste après moi. Didier Laurent, il est prêt. Il est en train de faire quelques galipettes dehors. Et il monte à la corde là. Hop, il attend. On le voit là. Hop, il est dans le châtaignier et il arrive tout de suite pour vous présenter RVLDN. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501